Salut AmiMauber, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui on va parler pipe. Ça devrait t'intéresser. Non, je sais pas si ça va t'intéresser, c'est une vidéo blabla. Je viens de faire plusieurs prises et finalement je recommence. En parallèle, j'ai vu une vidéo de Fabien Ponge sur Facebook. FPS Racing sur Youtube. Et donc, au fur et à mesure que je réfléchis à tout ça, en fait, on va dire que mes idées de départ changent. Donc je vais te dire où j'en suis. C'est une vidéo question, playlist question. Et tu me diras ce que t'en penses. En fait, déjà, petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, les pipes rigides type Poligny pour SHA ou Poligny, donc il y a du Technix, du Poligny, il y en a peut-être d'autres. A priori, oui, tu peux raccourcir un petit peu ici. Tu vois, j'ai raccourci un petit peu. Et ça passe dans le cadre. Donc du coup, c'est tout bénef. Pour moi, il n'y a que des avantages à faire ça. Voilà. Pour le reste, les modifs que je me suis amusé à faire et à tester, j'ai des doutes. Par exemple, là, j'ai amélioré le passage. Il n'y a aucune... Voilà, j'ai réduit les volumes. Mais au final, tu as de la Loctite. Donc, que si elle se barre, tu pètes ton moteur pour une optimisation qui ne doit pas non plus faire gagner beaucoup. Alors là, Loctite, c'est pas mal. Elle est pas mal. Ce truc-là, c'est bien solide. Ça colle bien. Mais bon, il y a toujours un risque. En fait, là où j'en suis, je me pose la question est-ce qu'il est... Hop, petite parenthèse aussi. Comment c'est fait d'origine ? c'est doit être du SP. Donc, c'est pile-poil apairé. Donc, au départ, moi, je m'étais inspiré de ça. Je m'étais dit de toute façon, les gaz, ici, ils passent pas. Donc, ils ont apairé juste là. Là où il y a vraiment l'ouverture. Ça, je viens de le remarquer. J'avais pas vraiment fait attention. Et après, ouais, le trou au niveau des clapets est un peu plus à l'intérieur du trou. Ça aussi, je suis en train de m'en rendre compte. Ça a l'air d'être ça. Ouais, légèrement. En fait, pourquoi je regarde ça ? Parce que moi, au départ, je pensais qu'il fallait être le plus proche possible dans la continuité. Les deux la même taille, la même, on va dire, forme que ça match pile-poil. et ici, on n'a pas à avoir de restriction. Le même flux tout le long. Donc ça, c'était mon idée de départ. Ça fait un moment d'ailleurs que je travaille là-dessus. Je suis arrivé à ce résultat. Après, j'ai fait d'autres essais, etc. et en fait, j'en viens à me demander si ce n'est pas une connerie. Pour t'expliquer mon questionnement, je vais prendre 4 pipes pour montage rigide carburant et HBG. Donc, le souci, c'est que ces 4 pipes, elles ont été conçues, il y a peut-être des économies, on va dire, liées à la conception, à la fabrication, des problèmes techniques. Et puis, j'imagine, elles ont été conçues aussi par rapport à des clapets. Alors voilà, est-ce qu'elles ont été conçues par rapport aux clapets Athéna qui, je pense, sont les meilleurs ? Je n'en sais rien. Pourquoi je pense qu'elles sont les meilleurs ? Toujours pareil, c'est par rapport à ce caoutchouc-là. Donc, joint viton, en fait, c'est un genre de caoutchouc et tes lamelles, du coup, ça les abîme moins. Et après, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui pensent que le mono-lamelle, c'est beaucoup mieux, mais en tout cas, voilà, c'est fait comme ça. Il y a une toute petite entaille au milieu dans la lamelle carbone. Je ne sais pas si j'en ai... Je ne sais pas où elle est. Mais en tout cas, voilà. En fait, si on analyse un petit peu de plus près, là où j'en suis, donc, au niveau de ma réflexion, de toute façon, les gaz, ils ne passeront pas ici. Donc, même si derrière, le trou, même si le trou, ça bouchait un petit peu, par exemple, comme ça, tu vois, ici, quelques millimètres, pour moi, ce n'est pas grave. Donc, tu me diras ce que tu en penses. J'en suis là. Je vais t'expliquer plus tard pourquoi, un petit peu plus tard pourquoi. Et après, ici, si la pipe, elle arrive jusqu'ici, mais quand les clapets s'ouvrent, bon, ce n'est pas plus mal. Ça fait une réserve de volume plus important. alors, moi, mon idée de départ, je pense l'idée de beaucoup à la base, c'était donc d'appairer le plus possible, donc, ça, c'est une pipe Paulini, d'appairer les deux le plus possible. Donc, j'avais trouvé un petit peu la solution. Bon, là, c'est pas, c'est un essai, je fais mieux maintenant, beaucoup mieux. mais, en gros, tu bouches à l'époxy, tu reperces en décalant tes trous, de façon à ce que, donc, ça, c'est un joint, je suis en train de travailler sur un modèle qui me plaît, et quand il sera parfait, je donnerai le modèle à David, à Sunshine, sur Facebook, Labidou, et sur YouTube, qui pourra vous les faire, vous les envoyer, vous faudra payer, mais, c'est quelqu'un d'honnête, qui pratique des prix honnêtes. Donc, voilà, en gros, l'idée, c'était, voilà, d'appairer au mieux mes quatre trous, avec mes quatre nouveaux trous, et le rectangle du milieu. Mais, et aussi, de faire en sorte que le flux, ici, entre le début et la fin, on ait à peu près la même surface de passage. voilà, c'était un peu mon idée, mais, en fait, je crois que c'est un peu une connerie. Alors, déjà, si on analyse, par exemple, la pipe Adige, ou cette pipe-là, je ne sais pas ce que c'est, ou la pipe Parmakit, les trois, en fait, on a une restriction au bout. C'est-à-dire que les flux s'accélèrent au bout, et du coup, ils auront peut-être tendance à partir plus fort pour arriver plus ici, au niveau, il faut que ça crache, au niveau de l'ouverture des clapets. Au passage, pour ceux que ça intéresse, voilà, ce que j'ai un petit peu découvert, entre guillemets. Alors, du coup, la Polini, la Technix, on a une restriction à ce niveau-là, et ici, voilà, ça se ressemble, les trous au blond, pareil. Par contre, moi, sur une pipe 15, je prendrai la Polini, vous voyez, ici, la Technix, je me rentre mon doigt jusque-là, et la Polini, que juste-là. Vous voyez la grosse différence ? Et après, à ce niveau-là, donc, la Technix, la Polini, allez, je vais forcer un peu, et là, je rentre beaucoup plus. Enfin, je rentre plus, c'est sûr. Donc voilà, pour moi, la Technix, elle est bien pour du 16, la Polini, elle est mieux pour du 15, et après, le fait qu'il y ait une restriction-là, j'imagine que c'est fait exprès, et pour ce qui est, en fait, de comment ça tombe, donc c'est là où je vais en venir aussi, par rapport aux autres pipes, pour PHBG. Je me demande si c'est si bien que ça, de décaler les trous. Alors, reboucher à l'époque-ci, pour refaire les trous, comme on avait avant, pourquoi pas, ça augmente, ça améliore un peu le joint. Éventuellement, enlever un tout petit peu de matière, là, pour diminuer un peu le volume à l'intérieur, pourquoi pas. Ça diminue un peu le joint, le volume. Réduire 3-4 mm ici, pour du SHA aussi, pourquoi pas. Par contre, décaler les trous, ce que je voulais faire au départ, mais bof quoi. Je crois que ça ne sert à rien. C'est un peu de la connerie. Alors, je vous montre, parce qu'en fait, à cause des trous au blanc, on ne se rend pas compte. Par contre, si on met des vis, là, on voit, en fait, le fait d'enfoncer les vis, ça nous décale, notre pipe. Notre pipe, elle se décale. Et du coup, finalement, on va dire que le rouge, là, c'est mes clapets. Donc, j'ai une marche. Alors, ici, ça ne correspond plus, mais finalement, c'est au niveau de l'ouverture des clapets, on s'en fout de cet endroit-là. Et là, bon, on n'est plus dans la continuité, on a une marche, mais au moins, quand les clapets s'ouvrent, au final, ce n'est peut-être pas plus mal. Ils ont un volume plus intéressant, plus mieux. Il n'y a pas besoin que ça frôle le bord. Donc, je pense que finalement, mon idée de décaler mes trous, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, du coup, je pense que je vais partir sur mon PHBG17.5 que j'ai déjà. Et, je pense savoir sur quelle pipe je vais partir. Je vous montre un petit peu, parce que c'est des choses que moi, j'ai dû les acheter pour avoir les réponses. Donc, celle-là, je ne sais pas ce que c'est. Ici, on a à gauche et à droite. Voilà. Une toute petite restriction. Et sinon, celle-là, elle fait 18.80. La Parmakit, moi, je mesure, je ne suis pas professionnel. Allez, 18.80 aussi. La Polini 19.56 et la Dij. On est sur un peu moins 17.5, un peu moins de 18. Et à ce niveau-là, ce n'est pas les mêmes non plus. Je vous montre. Je vous dis, je voulais savoir, je les ai achetés pour savoir aussi. Mais je fais profiter de tout ça à la communauté. Tant pis pour moi. Moi, j'ai dû les acheter. Alors, voilà. Ce n'est pas fait de la même manière. Donc, au départ, je pensais qu'il fallait que ça corresponde le mieux possible au clapet Athéna. Mais au final, pas forcément. Déjà, réduire les volumes à l'intérieur, ce n'est pas plus mal. Et puis après, il y a une partie des clapets. Finalement, là où ça ne s'ouvre pas, là où il y a les vis, ça ne sert à rien. Ce n'est pas là où les gaz vont passer. Donc, je suis en train un peu de changer d'avis. Et finalement, celle qui me plaît le plus, c'est celle-là. Parce que le volume est relativement petit. Ici, je n'ai pas loin d'avoir 17.5. Donc, pareil, je ne perds pas trop en volume. Et donc, ça ne correspond pas trop au clapet. Mais finalement, ce n'est pas bien grave. Au contraire, s'il faut, ce n'est pas grave. Donc là, au niveau où s'ouvrira les clapets, je serai dans une zone plutôt pas mal. Alors, en largeur, il faut que je regarde. Et ici, bon, là, c'est fermé. mais ça correspond à la zone des clapets où finalement, il n'y a pas grand-chose qui va passer par là. Ici, là. Vu comment c'est fait, je ne pense pas que ça s'ouvre à cet endroit-là, en bas. c'est presque sûr. Donc là, on s'en fout que ce soit fermé. Au contraire, ça fait moins de volume. Et là où ça s'ouvre, ben voilà, ce n'est pas grave s'il y a une marche. Donc, j'aime bien cela. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, le trou là, ça correspond au trou du clapet, enfin, au vis des clapets Athénan en plus, c'est pas mal. J'aime bien cela. Il y a juste éventuellement ce petit angle-là que je vais un tout petit peu retravailler, à peine. Mais je ne suis même pas sûr. Il faut que je regarde un petit peu, voilà, comme ça. Oh, franchement, il n'y a pas besoin. C'est pile-poil. J'aime bien cela, les adiges, surtout pour du 17.5. Alors, je vais mettre les vis pour être dans le cas y être. Autant faire ça bien. Sinon, ça ne sert un peu à rien. Si c'est pour faire le nif et ni affaire, ce n'est pas trop mon truc, on va dire. Là, je m'intéresse à ça. J'essaye d'avoir un petit peu des réponses à mes questions. Je me dis peut-être que ça peut intéresser certains. C'est pour ça que je partage. Je peux aussi avoir un retour des gens qui ont fait des tests, notamment sur d'endécis. Disons que les premières impressions ne sont pas toujours les bonnes. Il ne faut peut-être pas s'arrêter aux a priori. C'est comme les gens qui enlèvent plein de matière dans un cylindre. Au final, la vitesse des flux diminue énormément, beaucoup moins de dépression. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple. là, franchement, on est pas mal. On est bien. On est bien. On va essayer de regarder à l'intérieur. J'avais trouvé tout à l'heure une façon de faire pour vous montrer. donc là-bas, c'est là-bas, qu'on va s'ouvrir les clapets. C'est là-bas que ça va passer. Les clapets vont s'ouvrir. Ils vont prendre un max de flux. Et là, donc, c'est fermé. Une partie qui est fermée, mais de toute façon, c'est pas grave, c'est les vis. T'inquiète pas, mon ami. Donc là, tu vois, c'est comme ça. Si on retourne, c'est pas grave, je pense. Dans le roi-là, il n'y a rien qui va passer. Donc tu me diras ce que t'en penses. Je te mets bien une chose à côté que tu puisses visualiser au mieux. L'endroit qui est fermé, je pourrais l'ouvrir, mais honnêtement, si ça sert à rien, je préfère pas l'ouvrir. Donc toujours pareil. Cette pipe, elle a peut-être pas été faite pour s'éclaper, j'en sais rien. Mais je pense pas que ça s'ouvre trop à ce niveau-là. Là où il y a l'alu. Si toi, tu es sûr que ça s'ouvre pas à cet endroit-là, dis-le-moi. Ce serait sympa. Donc a priori, du coup, la suite des événements, je sais pas quand. Je vais finir d'installer... Je sais comment je vais l'installer là, mon système de bridage. Je vais l'installer proprement. Je vais refaire un peu mes fils aussi, plusieurs choses. Je vais revoir un petit peu les fils électriques, mon coupe-circuit, tout ça. Et je vais finir mon bridage. Je vais revoir aussi des vibrations au niveau de mon support moteur. Je voudrais essayer un cylindre-bloque, etc. Et après, je vais passer à ça. C'est pas pour tout de suite. J'ai plein de bricolage en retard. Je vais passer à ça. Et a priori, je vais mettre du coup cette pipe. Les clapets, je sais pas si je laisse les 0,25 ou si je passe en 0,30. c'est pareil, j'ai fait un modèle que je compte découper à la découpe laser. Mon beau-frère va me les découper. J'ai le modèle parfait, je l'ai bien fait. Mais je sais pas si on peut découper des 0,30 carbone à la découpe laser. Si t'as la réponse, dis-le-moi. Tous les modèles seront donnés à David, à Sunshine, à la bidouille. Vous pourrez voir avec lui qu'il vous les reproduise. Et donc, je sais pas. Si j'essaie en 0,25, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer en 0,25 et puis après, je vais essayer en 0,30 et je verrai la différence. Dernière chose, donc, ici, c'est pas très joli. Donc, je pensais enlever un peu d'épaisseur. Mais je sais pas. Ouais, si, de toute façon, je vois que là, ici, il y a un pet. Donc, je pense que je vais passer bien comme il faut le marbre. Je sais pas si je vais réussir à avoir ce défaut-là. je peux aussi, avant de passer le marbre, mettre un coup d'époxy et après, passer le marbre. Là, si je rebouche là, c'est pas grave. Moi, de toute façon, je peux refaire des trous après. Je sais où ça tombe. Voilà, je refais mes trous au bon endroit. C'est pas grave. Je sais pas si tu peux me conseiller. Est-ce que j'y vais au marbre direct ou est-ce que d'abord, je mets de l'époxy et après, j'y vais au marbre. J'aurais tendance à faire la deuxième option parce qu'elle a quand même souffert. Je suis en train de regarder. Puis là, c'est pareil. Ça a un petit peu été serré à la sauvage. Ici, ça a pas mal souffert. Du coup, je me demandais si des rondelles cuivres ça pourrait pas le faire puisque ça va peut-être plus se tordre et faire plus joint histoire de compenser les défauts. Donc ça, si tu as un avis, dis-le-moi, ça m'arrangerait. De toute façon, le but, c'est que ça appuie. Après, j'imagine que le joint, c'est le joint qui fait joint. Ici, c'est pas la rondelle qui va faire joint. Donc, si tu peux me confirmer ça. Et donc, on m'a dit aussi que ces vis iraient très bien. je me posais la question si ça irait très bien pour les 4 vis ou pas. Sachant que j'aurais aimé savoir, voilà, je voudrais mettre entre guillemets le plus long possible sans risque avec une bonne marge de sécurité. Ça me parait court, moi. Voilà, ça me parait court, mais peut-être que c'est ça qu'il faut mettre. Donc, du 5 par 20. Et après, voilà, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien de mettre des rondelles cuivres. Et ici, je ne sais pas pour rattraper un petit peu les défauts à la vécu. Si tu as un conseil. Ou si tu en as une autre. J'en avais vu, voilà, je voulais en acheter une mais le mec n'a jamais pu me dire si c'était des trous au blond ou pas. Donc, au moins, vous le saurez, a priori, c'est des trous au blond. Ce n'est pas des trous au blond. Bip. Allez, bon, je te laisse. J'espère que ce blabla ne t'aura pas trop saoulé. Je vois que ça a pris quand même du temps. J'espère que ça t'aura intéressé peut-être que ça aura répondu à certaines de tes questions. Peut-être que ça va t'éviter d'acheter une pipe pour rien. En tout cas, si tu es en SHA 15 et SPX, je pense que déjà tu peux commencer à enlever un peu ici, 4-5 mm. Pour moi, ça, tu ne peux pas perdre. C'est que du bénéfice. Et c'est tout. Finalement, ce qu'il y a à faire. Il est évavuré un peu ici. C'est vrai que si, tu peux quand même ébavurer un peu. Mais pas forcément essayer d'agrandir. C'est une mauvaise idée, je pense. Juste ébavurer. Bon, allez, je te laisse avec tout ce blabla. Je t'ai saoulé, j'espère pas. Peut-être qu'il y aura des choses qui t'auront intéressé. En tout cas, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada